Auzubillahi minash shaitanurajim, bismillahirrahmanirrahim, summa salatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahabihi ajma'ini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Je suis vos serviteurs, imam kuyate ibrahim kallilullah, j'y réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makuri. Nous sommes ensemble ce matin avec un thème qui est intitulé la recherche de l'argent. Mes chers parents, mes chers frères d'ici en islam, il n'est pas interdit en islam de chercher l'argent. Car à travers l'argent on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de biens, on peut aller au pèlerinage, on peut donner zakat, on peut faire beaucoup de sacrifices. On peut aider les nécessités ainsi que les démunis, on peut aider les orphelins, on peut faire beaucoup de choses. L'argent est bon, l'argent peut nous aider à aider plusieurs personnes, à consolider mes liens de parenté, à faire beaucoup de choses. Dans notre religion, même en dehors de la religion, sur le bon chemin. Donc le musulman peut chercher l'argent comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cherché l'argent dès le bas âge. Comme c'est d'ici, vous savez, Abbaqa, Seydig, Seydina, Oumar, Ousmane, Bounafane, tous ceux-là étaient des grands commerçants. Donc nous autres on peut chercher l'argent. Mais dans la voie qui est permis en islam. Mais dans notre temps actuel, chaque fin d'année, il y a des personnes qui vont aller s'en donner à certaines choses, certains idolates, cette désocellerie pour avoir l'argent le plus vite possible en un mois ou deux mois, ou un an, ou six mois. Ces années qu'elles n'est pas normales en islam, mes chers parents, mes chers frères de s'en islam. Il est important de s'éloigner de ces années pour nous. Quand ça détruit nos vies, ça détruit nos vies. Ce n'est pas tous les sociers qui mangent, le cher il met. Il y a d'autres qui mangent à travers son argent. Mes chers parents, mes chers frères de s'en islam. La jeunesse, je m'adresse à vous. On doit chercher l'argent dans la voie vraiment qui sont permis en islam, qui sont permis. Mais dans la voie des sociéries, ça ce n'est pas bon argent. Il y a d'autres qui vont aller vendre leur sommeil, échangent leur sommeil en argent, sommeil de la nuit. La lutte de par la nuit à cause d'avoir l'argent. Il y a d'autres qui vont aller vendre une partie de leur corps pour qu'ils puissent avoir l'argent plus vite. Il y a d'autres qui vont aller donner leur cipem pour qu'on puisse façonner cela, pour que ça puisse être un porte-monnaie magique pour avoir l'argent. Il y a d'autres qui vont aller même prendre des chiens pour aller donner en sociéries pour avoir l'argent. Il y a d'autres qui vont aller voler des bébés des gens pour qu'ils puissent amener les bébés des gens dans le coin de sociéries pour qu'ils puissent être riches. Il y a d'autres personnes qui tuent même des personnes à cause de sang pour aller chercher l'argent avec. Il y a d'autres qui coupent des sexes même des garçons parce que le sexe est aimé pour qu'il soit aimé dans la société à cause de l'argent. Il va aller façonner cela pour l'argent. Il y a d'autres qui vont aller couper partie de la femme pour aller façonner cela en sociéries pour avoir l'argent pour qu'ils soient aimés aussi en plus. Vous allez voir des personnes qu'on les attrape pour couper les seins. Pour d'autres, on les attrape, on coupe les parties, d'autres parties dans leur corps à cause du renouvellement des différents pactes. Pour d'autres même, c'est pour signer des pactes. Les carrés fous avec les rizières seront remplis de sacrifices bizarres à cause de différents pactes, mes chers parents, mes chers frères du Saint-Islam. La conséquence de cela est grave pour nous. Tu vas trouver l'argent. Mais je suis certain que l'argent qui t'a trouvé, c'est à travers le cher humain de quelqu'un qui t'a trouvé l'argent. Donc chaque somme que tu consommes, c'est comme si tu es en train de consommer son cher. Chaque somme que tu consommes, c'est comme si tu es en train de consommer le cher de quelqu'un. Parce que c'est à travers le corps de quelqu'un qui t'a trouvé l'argent. Ce n'est pas un bon argent, mes chers parents, mes chers frères. Même si c'est toi même, ton propre corps. Chaque somme que tu manges, c'est comme si tu es en train de te manger, tu es un saussier. Alors que la sociélierie est interdite en Islam. La sociélierie n'est pas bonne. Bien dans la société. Donc il est important de s'éloigner de ces endétriques. Ça détruit nos vies. Vous allez voir d'autres définitions, ils vont avoir des maladies incurables, il n'y a pas de solution. Il se promène partout, il y a d'autres même. Au moment de mourir, il va aboyer comme un chien. Il y a d'autres même. Il devient, ça veut dire qu'il y a des bêtes qui sortent dans son corps. Vraiment, avant qu'il meure. Il y a d'autres même. On se promène avec lui à gauche, à droite, chez tout soit des mestins. Il n'y a pas de solution. Il meurt comme ça. Alors que la tombe l'attend. Tu vas aller dire quoi à Dieu. Alors qu'on sera demandé chaque 5 francs qu'on a trouvé. On a trouvé où? On a dépensé où? Dieu va nous demander au sujet de ça. Et ce qui est intéressant, où on a dépensé? Mais tu as trouvé où? Là aussi c'est un autre problème. Donc il est important de faire attention. Surtout la jeunesse. L'agent est là. On peut chercher l'agent, on peut trouver l'agent dans la voie licite. Quand on regarde les ventilateurs qui tournent, qui a fabriqué? C'est quelqu'un qui a fabriqué? C'est quelqu'un qui s'assied pour réfléchir, pour éventer ça. Avion, c'est quelqu'un qui a réfléchi pour imaginer aujourd'hui, avion est devenu avion. Il y a quelqu'un qui s'assied pour réfléchir, pour créer voiture. Toi aussi tu peux faire la même chose. Tu peux faire, tu regardes dans ton pays, il y a quelque chose qui est chez toi qui peut marcher ailleurs. Tu prends ça. Tu vas avec ça dans le marché international pour être milliardaire à travers ça. Il est mieux d'aller rentrer dans le sexe aux scélérés. Ce n'est pas bon pour nous. Ça nous détruit. Ça détruit nos enfants. Il y a d'autres même, ils vont aller vendre le chèque de la famille à cause de l'argent. Toutes les familles sont maladives. Toutes les familles sont maladives. Parce que pourquoi ? Il doit avoir l'argent. Donc il faut que les familles soient maladives d'abord avant que lui gagne l'argent. On doit faire attention à nos vies. Un d'abord, tu les es opprimés. Deux d'abord, l'argent qui est en train de manger, c'est la scélérée. C'est l'échec qui est en train de consommer. Donc il est important de faire attention. Il est important de s'éloigner de ces ans d'éthique. On peut trouver de l'argent sans ça. On peut trouver de l'argent sans rentrer dans le sexe aux scélérés. Il suffit seulement de travailler en accompagnant avec des bénédictions. Le prophète Mohammed va nous dire, si on est en difficulté, même si on travaille, ou bien si on est en quête de travail, on n'arrive pas à trouver. On peut faire ces bénédictions pour que Dieu puisse nous aider à se prendre en charge. Le prophète va nous dire, chaque matin on peut s'élever et dire, On peut réciter ça. Celui qui récite ça, Dieu va t'aider à avoir un travail. Il va t'aider même d'avoir des choses pour te prendre en charge. Le prophète va nous dire encore, sallallahu alayhi wa sallam, Chaque matin, celui qui va dire à la fin du surat de Nisa, Celui qui va réciter ça, sept fois, matin, Dieu va régler tous tes problèmes. Il va te donner ce que tu as besoin. Tout ça là, ça est là pour nous. Si tu n'as pas encore trouvé un emploi, tu peux réciter ça pour sortir, pour aller à la recherche, Dieu va te soutenir, il va t'aider. Si tu travailles déjà, ça ne va pas. Tu fais ça, Dieu va te soutenir. Le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, Et comme on appelle, à travers un des 100 disciples, 1 juillet vient trouver le disciple se trouve à la mosquée, matin, c'est un air où on ne prit pas. Il demande à des disciples, tu fais quoi ici, à l'air ainsi. Il dit, ah prophète, j'ai un problème, je suis, nous demande en dette, il ne sait pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais, je suis venu ici, je vais me cacher un peu. Le prophète va nous dire, si tu veux que tu donnes quelque chose, si tu t'en donnes à ça, tu sors pour aller chercher tes besoins, tu vas avoir tout ce que tu as besoin, tu pourras payer toutes les dettes. Il dit, chaque matin, quand tu es réveillé, il faut réciter ça plusieurs fois. que tu vas là, La Huma M'alika al-Mulke, Tu-ti-mulke man ta-sha'u, Watanzi-mulke man ta-sha'u, Watuizu man ta-sha'u, Watuizillu man ta-sha'u, Biallika al-khayr inna ka ala kulli shii'in kaudir. Ya Rahmana al-Dunya wal-Akhira, Wa Rahimahuma, Tu-ti-hima man ta-sha'u, Watamna huma man ta-sha'u, Farhamna bi Rahmatin, Tugneena biha, Anu Rahmatin Man Suwak. Tu récites ça plusieurs fois Tu récites ça plusieurs fois Même si c'est cent fois Même si c'est mille fois Inch'Allah Dieu va t'enlever dans tes pauvretés C'est là et mieux pour toi D'aller rentrer dans les cercles de sociétés Pour que tu puisses avoir l'argent La finalité n'est pas bonne pour toi C'est des choses qui sont temporaires Pour d'autres c'est un an Pour d'autres c'est deux ans Pour d'autres c'est dix ans Pour d'autres c'est vingt ans Pour d'autres c'est trente ans Il va mourir Mais quand tu m'aimes Tu vas aller dire quoi Dieu Voici des choses Des secrets que Dieu nous Le prophète nous donne Celui aussi qui est en difficulté Ça ne va pas d'attendre lui Des travails Vraiment le rentrer n'est pas comme ça Chaque fois que tu rentres chez toi Des ventes à poter Tu lances salam d'abord à la maison Assalamu alaikum wa rahmatu wa rahmatu wa rahmatu Avant de rentrer chez toi Quand tu rentres maintenant Tu récites couloir trois fois Ou une fois Tu fais ça tous les jours Inch'Allah Toi même tu vas voir le changement D'ici deux semaines Tout cela c'est là pour nous C'est pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala Va te dire à le prophète Il dit S'en donner à la socellerie A des choses vraiment Qui va nous gâter Qui sera temporaire Quand Dieu te donne Ce n'est pas temporaire Tu vas vivre avec ça Toutes sortes de tranquillité Tu vas dépenser ça A toutes sortes de tranquillité Dans les bonnes choses aussi Donc mes chers parents Mes chers frères du Saint-Islam Dieu va ajouter Allah Je suis absolu Dieu ne court pas pour venir envers quelqu'un C'est nous Nous tous on court pour aller envers Dieu Parce qu'il a tout Celui qui a tout Il a créé ça uniquement pour nous Dieu n'a pas besoin de l'argent C'est nous On a besoin de l'argent Il l'a créé pour nous On n'a qu'à venir envers lui Il va nous donner On n'a qu'à l'invoquer Il va nous donner En suivant les différentes causes Il va nous donner l'argent Pour aller rentrer dans le secte des sociétés Mes chers parents Mes chers frères du Saint-Islam Au finish On va avoir des maladies incurables On va avoir des maladies bizarres Où les bêtes vont sortir dans nos corps On ne pourra plus se retrouver On va se retrouver à la fin parmi les morts Alors qu'il y a un jugement qui nous entend Tout Saint-Franc qu'il y a consommé Soit sur les Saint-Étés Qu'il y a en train de consommer Sans de quelqu'un Parce que c'est à travers Chez de quelqu'un qu'il y a eu l'argent Donc mes chers parents Mes chers frères du Saint-Islam Mes chers camarades Mes chers jeunesses Il est important De s'en donner Ce qui est permis de le laisser Ce qui est interdit en Islam Si on cherche l'argent dans le bon sens On pourra être libre On pourra être libre On pourra être protégé par Dieu aussi Il est important de faire cela De laisser des sacrifices bizarres De laisser des pactes bizarres Pour ne pas se créer des problèmes Pour ne pas se créer des problèmes Maintenant si on était rentré dans des différences On peut sortir Il suffit seulement de se répandir sincèrement Maintenant tu t'approches A ceux qui pratiquent La Rukia qui est la médecine prophétique Ils vont te soutenir Ils vont t'aider Pour que tu puisses t'en sortir Répens-toi sincèrement Dieu est prêt Pour t'aider Quand tu sois Il va t'aider Il ne faut pas rester dedans Si tu restes dedans Si tu m'aimes Ce n'est pas bon pour toi Il y a beaucoup de choses A prouver dans le monde Tu as beaucoup de choses Dieu t'a donné beaucoup de bonheur Pour que tu puisses partager A le monde entier Mais si toi tu vas te détruire A cause de quoi ? A cause des petits Où tu dois chercher Tu as pris un certain raccourci Qui n'est pas bon pour toi Donc mes chers parents Mes chers frères et chers d'islam Faisis ce qu'ils nous entendent Il est important de se répandir sincèrement Si on n'est pas encore en terre Il est important de s'éloigner D'aller travailler Inch'Allah Dieu va nous donner Ce qu'on a besoin Que Dieu nous facilite Que Dieu nous donne Bonne compréhension Je demande à Allah Le Tout-Puissant Que nous donne Tout ce qu'on a besoin Que nous jolions Tout ce qu'on redoute dans la vie Donc ici On va s'arrêter Donc voici mon numéro 00225 58 67 61 01 Assalamualaikum Rahmatullahi wabarakatuh